Nous allons découvrir dans cette nouvelle séquence la démarche qui consiste à évaluer les besoins de compensation et la démarche de préconisation et d'essai de matériel. Donc, certaines vignettes aussi vont illustrer ce processus et cette séquence va être animée. Nous retrouvons donc Elodie Marblaise, ergothérapeute de la SRAE-Troupe d'apprentissage, Nathalie Louis, ergonome du CENTIC Groupe Vive, Julie Brun, ergothérapeute du CENTIC Institut Montéclair de Vive 3 et Laure Guyot, ergothérapeute à l'Institut public au sens. Donc, on vous écoute. Alors, dans cette présentation, on va commencer par vous faire justement une présentation de la démarche d'évaluation. Elodie va commencer par vous faire une présentation de la démarche d'évaluation que l'on peut réaliser en ergothérapie. Ensuite, on vous présentera trois situations concrètes pour justement illustrer la démarche d'évaluation. Et puis, Nathalie nous fera la conclusion ensuite. Du coup, à propos de la démarche d'évaluation, on a essayé de regrouper tous les différents éléments qu'on avait en commun dans nos différents bilans. Donc, tout d'abord, il faut qu'il y ait des signes d'alerte en amont de l'évaluation. Donc, les signes d'alerte, ils peuvent venir principalement en général des enseignants ou de l'équipe éducative, parfois de la famille, parfois du médecin et parfois du jeune lui-même aussi. L'évaluation, elle est non-protocolisée, donc elle va être différente en fonction de chaque situation. On ne va pas avoir les mêmes éléments de bilan et on ne va pas avoir les mêmes protocoles. Elle est également variable suivant le cadre d'exercice. Donc, si on est en cadre libéral ou si on est en service de soins, en CESAD ou en CEFS. Ça va également dépendre si l'enfant, il est suivi depuis longtemps par une équipe comme un service ou en libéral, si c'est la première fois qu'on découvre le jeune. Et puis, ça va également dépendre de la temporalité. Donc, est-ce que c'est un besoin qui va être pris bien en avance et on va avoir le temps de mettre en place toutes les étapes? Ou est-ce que c'est un besoin qui est un peu dans l'urgence et ça va être un jeune qui va avoir besoin d'un outil de compensation très rapidement? Donc, comme vous a dit Laure, cette évaluation, elle n'est pas protocolisée. Donc, nous, on a tenté de faire une synthèse un petit peu des différents éléments à prendre en compte dans cette évaluation qui vont venir influencer dans le choix des outils. Donc, dans notre proposition qu'on vous fait là sous forme de schéma, on va prendre forcément en compte le contexte dans lequel évolue l'élève qu'on accompagne. Donc, au niveau de ces facteurs personnels, bien évidemment, on va tenir en compte de son âge et on va surtout prendre en compte le type de troubles qu'il rencontre. Donc, quels troubles on va peut-être pouvoir compenser, mais aussi quels sont les troubles qui pourront gêner l'utilisation de certains outils? On va bien évidemment prendre en compte son niveau d'acceptation des outils TED. Est-ce que l'enfant est prêt à utiliser un outil numérique, à se différencier un petit peu de ses pairs dans la classe et également de son niveau de connaissance actuel de l'environnement numérique? Au niveau des facteurs environnementaux, on va bien évidemment prendre en compte son niveau scolaire et son type de scolarisation. Est-ce que c'est un élève qui est en milieu ordinaire? Est-ce que c'est un élève qui est scolarisé dans un dispositif particulier type ULIS ou en milieu ordinaire, mais dans une classe à effectif réduit? Ça pourra avoir des impacts aussi sur les choix des outils qu'on va proposer. On va regarder quelles sont les adaptations qui sont déjà mises en place. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que malgré tout, on ne peut pas développer l'indépendance de l'élève? Et on va aussi s'intéresser aux possibilités d'équipement qui peuvent être variées. Est-ce que c'est la famille qui fait le choix d'équiper son enfant? Est-ce qu'on va faire appel à du prêt de matériel par l'académie et donc devoir constituer une demande de matériel pédagogique adapté à la MDPH et prendre en compte les délais qui incombent? Ou est-ce qu'on va passer par d'autres dispositifs particuliers comme des jeunes apprentis qui pourront avoir des financements à GEPHIP? On en reviendra un petit peu après. Donc, en faisant la synthèse du contexte, on va aller regarder quelles sont finalement les difficultés qui persistent et est-ce qu'il pourrait être pertinent de proposer une compensation, mais pour quel objectif précisément? Donc, on va se définir des objectifs. On va penser à des outils et on va devoir passer par une étape d'essai de matériel pour voir si l'enfant parvient. On va bien prendre en main la solution pour voir si finalement l'aide est suffisante ou alors c'est plutôt surhandicapant. Donc, on va devoir faire des essais pour s'assurer que l'outil semble pertinent, sachant que pour certains outils, il y a un temps d'apprentissage qui sera nécessaire. Donc, ce n'est pas au premier essai. On pourra valider de manière sûre que l'enfant pourra le prendre en main, mais on a déjà un premier avis. Et donc, à l'issue de ces éléments d'évaluation, on va définir des outils qui nous semblent pertinents. Mais il va, au-delà de définir quel logiciel ou quelle application sera utile, il sera important de bien définir quelles tâches l'enfant va pouvoir faire avec ces outils et quelles sont les adaptations qui seront nécessaires de poursuivre malgré l'utilisation de ces nouveaux outils d'aide. Et donc, dans cette évaluation, on va aussi apprécier le niveau d'accompagnement nécessaire à mettre en place auprès de la famille, auprès de l'enfant d'abord, sa famille et aussi de l'environnement scolaire. Donc, pour illustrer un petit peu ce schéma, on a fait le choix de vous présenter trois situations différentes qui permettent de prendre la mesure que chaque situation est particulière et qu'on ne va pas toujours proposer la même chose. Donc, on va commencer avec Maël. Donc, Maël, c'est un élève qui est scolarisé en milieu ordinaire en CM1. Ah oui, je ne savais pas. Donc, il a un des suivis depuis un moment, puisqu'il a commencé par de la psychomotricité en maternelle. Puis après, il a fait de l'orthophonie à partir du CP. Le suivi est toujours en cours dans le cadre d'un trouble du langage écrit. Puis, il a été vu par une ergothérapeute à partir du CE2 dans le cadre d'une rééducation du graphisme. C'est un enfant pour lequel un diagnostic a pu être posé en CE2. Donc, un trouble déficit des apprentissages spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et de la production écrite. Donc, autrement dit, des dyslexies, des orthographies avec une dysgraphie associée. Il a aussi eu un bilan neuropsychologique qui a pu mettre en lumière des difficultés artensionnelles et une fragilité exécutive. Donc, c'est un enfant pour lequel avait été rédigé un PAP, donc plan d'accompagnement personnalisé, qui permet de formaliser des adaptations scolaires en CE2. Donc, ce qui était mis en place, c'est que l'adulte, donc ici l'enseignant, l'aidait à maintenir son attention et à s'organiser dans les activités. Que l'enseignant veillait à ce que les consignes et les textes soient lus, soit par l'enseignant ou par un élève à l'ensemble de la classe. L'enseignant tentait, dans la mesure du possible, de vérifier la compréhension des consignes. L'évaluation, dans la mesure du possible aussi, était vérifiée à l'oral. Et il y avait une adaptation de la quantité d'écrit qui était proposée, donc une réduction de la quantité d'écrit, voire un relais par l'enseignant qui prenait en note, enfin rédigeait les réponses de l'élève. Et donc, les dictées étaient également aménagées. Malgré ces adaptations, les difficultés qui persistaient, donc c'était une lenteur de la part de l'élève et une grande fatigabilité. Des difficultés pour maintenir son attention et s'organiser dans les activités. Des difficultés de compréhension de consignes, puisque si la lecture était offerte par l'enseignant, c'était à une seule reprise. Donc quand l'élève voulait relire la consigne pour bien saisir le sens, il se retrouvait en difficulté. Et donc, on avait également des difficultés, c'est celle-là les plus massives, de production écrite, donc avec une importante lenteur, une graphie peu lisible, et surtout une écriture phonétique et peu intelligible, comme on avait pu voir pour le cas de Léandre. Donc là, une proposition de compensation par les outils numériques nous a semblé pertinente pour plusieurs raisons. Donc la première, c'était de ne plus dépendre de la lecture des consignes faites par l'adulte. Ah, le diaporama ne défile pas. Si ? Non, si, là c'est bon. Non. Proposition ? Si, c'est bon. Ça m'a un peu perturbée, désolée. Donc, ne plus dépendre de la lecture par l'adulte, d'améliorer la lisibilité et l'intelligibilité des productions écrites, d'améliorer la rapidité de travail en général et de réduire la factibilité. La fatigabilité, excusez-moi. Le positionnement de cet élève vis-à-vis de l'utilisation d'outils numériques dans la scolarité, lui, c'est un enfant qui a accepté bien les outils d'aide, il n'y avait pas de souci vis-à-vis de ça. Donc, on a fait des essais de logiciels, donc, sur environnement Windows. Donc, on a un enfant qui a une faible connaissance du clavier, mais tout de suite, quand il produit au clavier, on a une nette amélioration de la lisibilité. Donc là, on s'assoutent qu'on a quand même un entraînement au clavier à prévoir. Donc, la synthèse vocale, on a déjà pu identifier, de par les retours de l'école et de l'élève, que la compréhension est améliorée lorsque la lecture est offerte. Lors des essais de dictée vocale, on a pu constater qu'il y avait une bonne reconnaissance. C'est un enfant qui arrive à dicter correctement et qu'il parvient à faire une production écrite et rapide avec peu de fautes. Un correcteur orthographique utilisé seul n'est pas aidant. Il y a trop d'erreurs phonétiques qui, du coup, ne sont pas prises en charge. Par contre, quand on essaie le prédicteur de mots, là, on a une meilleure prise en charge des erreurs et une amélioration significative de l'intelligibilité des productions, comme la même situation que Léandre, dont on a pu voir les productions. En termes de possibilités d'équipement, c'est une famille qui a peu de ressources, donc qui vont plutôt demander une prête matérielle par l'académie, en faisant une demande de matériel pédagogique adapté. On a également identifié la possibilité d'utiliser l'ordinateur de la classe sur des temps ponctuels dans l'attente de l'équipement. Et puis, la famille évoque aussi la possibilité d'utiliser l'ordinateur de travail du papa sur les temps des devoirs à la maison. Dans ce contexte, ce qui a été préconisé, c'est plutôt un ordinateur portable, pour plusieurs raisons, parce que Maël est globalement à l'aise avec l'outil. Donc, on fait une demande de MPA, c'est globalement plutôt des ordinateurs qui sont fournis. Alors, on peut obtenir des tablettes, ça dépend des départements, c'est tout à fait envisageable, mais là, on n'avait pas forcément de levier qui orientait plus vers une tablette. Et puis, l'autre élément aussi, c'est qu'à la maison, ils n'avaient pas de tablette, plutôt un ordinateur qui était mobilisable, donc c'était plus cohérent de rester sur un ordinateur. Donc, avec une synthèse vocale, un prédicteur phonétique, un correcteur orthographique en complément, une dictée vocale, un traitement de texte, et puis un logiciel qui permet d'annoter les PDF, et j'aurais pu rajouter OneNote pour l'organisation. Donc, qu'est-ce que Maël va être en capacité de faire avec son ordinateur ? Ce qui a été défini, c'est qu'il puisse écouter les consignes, les textes et les documents en version numérique, qu'il puisse rédiger en classe ses réponses à l'aide du prédicteur et du correcteur, et qu'à la maison, il puisse utiliser la dictée vocale pour les devoirs. Dans les adaptations à maintenir, donc fournir les documents de travail au format numérique, donc ça, c'est pas un maintien d'adaptation, c'est une nouvelle adaptation en lien avec l'utilisation de l'outil numérique. Ah, pardon. Je vais un petit peu trop vite pour nos... Je suis désolée. Donc, une autre adaptation qu'on a maintenue, c'est de limiter les tâches de copie pour que Maël privilégie l'écoute en classe, parce que la tâche de copie, elle reste complexe sur l'ordinateur. Lire le mot à copier, retenir son orthographe, ça reste difficile, y compris sur l'outil numérique. Et on avait également proposé de continuer à réduire la quantité d'écrit, et donc proposer un tiers temps, parce que l'utilisation du prédicteur lui prend du temps. Il prend du temps à sélectionner le mot, donc il n'est pas encore aussi rapide qu'un élève lambda. Et donc, un accompagnement va être nécessaire pour Maël, donc pour ici acquérir une vitesse de frappe qui soit plus fonctionnelle, puisqu'on avait identifié qu'il connaissait peu le clavier. Donc, prendre en main les différents logiciels, et surtout mettre en place une organisation efficace. Donc là, l'idée, ça va être d'accompagner Maël, sa famille et l'école. En termes de temporalité de suivi, donc ça, c'est très variable d'un élève à un autre. Pour Maël, c'est un suivi qui a été plutôt long, parce qu'on a des difficultés associées, attentionnelles et exécutives, qui fait qu'il met un peu plus de temps à mettre en place une organisation efficace et autonome. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Laure pour une autre situation. Julien. Moi, je vais vous parler de Julien. Donc, au niveau du contexte, Julien, c'est un jeune qui est âgé de 14 ans, donc qui est scolarisé en classe de 3e dans un dispositif IES. Donc, c'est un institut d'éducation sensorielle. Donc, il est dans une unité d'enseignement externalisée. Donc, c'est une classe où, en fait, il est la majorité du temps avec un enseignant CAPEJ, avec d'autres jeunes sourds. Et il a une partie de sa scolarité qui est intégrée dans une classe de 3e ordinaire, donc pour des temps comme le sport ou l'art plastique. Donc, Julien, il est suivi en institut. Il a suivi psychomoteur depuis l'âge de 3 ans pour des troubles vestibulaires. Il a un suivi orthophonique depuis l'âge de 5 ans pour des difficultés de communication. Et il est suivi en ergothérapie depuis un an. Donc, le diagnostic pour Julien, c'était une surdité bilatérale profonde. Donc, il est appareillé en lien avec un syndrome de Husser de type 1. Donc, c'est une pathologie qui entraîne une surdité et également qui peut entraîner une dégradation progressive de la vision. Et l'orthophoniste se questionnait également autour d'un trouble du langage parce qu'elle remarquait qu'il y avait un décalage important entre sa compréhension qui était nettement meilleure que son expression, donc sa syntaxe. Et elle avait également des doutes par rapport à des éléments pouvant faire penser à la dyslexie. Donc, au niveau des adaptations scolaires, l'enseignant spécialisé a besoin de souvent remettre Julien au travail pour qu'il puisse initier la tâche. Il a également besoin d'avoir un emploi du temps très adapté et assez ritualisé. Il est plutôt rigide dans son emploi du temps pour qu'il puisse un petit peu gérer ses apprentissages et que ça ne déclenche pas trop d'angoisse quand il y a du changement. Il faut également adapter la quantité d'écrit. Donc, comme c'est une classe spécialisée, c'est déjà adapté, mais il fallait encore plus adapter pour lui. Et il y avait également la proposition de temps en temps d'utiliser l'outil informatique en classe, donc sur certaines tâches d'écriture. Et les autres adaptations, donc il y avait besoin quand même que l'enseignant vérifie sa compréhension, notamment lors de la lecture de textes qui peuvent être un peu longs. Et aussi pour qu'il puisse comprendre tout ce qui était les messages implicites, qui étaient difficiles pour lui de comprendre. Les difficultés qui persistaient, donc c'était des difficultés dans le graphisme, avec des douleurs dans la main lors de l'écriture et un manque de lisibilité assez important. Il y avait également des difficultés pour qu'il puisse corriger ses fautes d'orthographe. des difficultés visuelles, donc qui sont présentes aujourd'hui à minima. Il a surtout besoin qu'on grossisse l'écriture et puis également de jouer un petit peu sur les contrastes. Mais il y a aussi des difficultés visuelles qu'on peut imaginer à venir en lien avec sa pathologie. Et du coup, ça pourrait être un bénéfice pour lui d'avoir déjà une maîtrise de l'outil informatique pour avoir par la suite d'autres compensations à ce niveau-là. Et des difficultés à se faire comprendre à l'oral comme en signe, parce que c'est un jeune qui signe également. Et donc, il avait besoin d'un moyen efficace pour exprimer ses idées, parce que Julien, c'était un jeune qui aimait beaucoup créer des histoires, qui avait beaucoup d'imagination. Et il était un petit peu bloqué dans sa rédaction à la main. Donc, la proposition d'une compensation numérique, c'était dans l'objectif de réduire la douleur et la fatigue lors du graphisme. Alors, c'était un jeune qui pouvait écrire à peu près une ou deux minutes à la main et il était hyper fatigué et douloureux, alors qu'à l'ordinateur, il pouvait écrire pendant dix minutes sans s'arrêter et sans avoir besoin de faire de pause. C'était également pour améliorer la lisibilité des productions écrites, qui étaient difficiles à relire et par le jeune et également par une tierce personne. Également pour l'aider dans l'organisation de ses cours et soulager la lecture. Donc, comme je disais tout à l'heure, surtout la lecture des textes longs. Les phrases simples, c'était plutôt bien. Et également pour faciliter les adaptations visuelles. Donc, pour Julien, c'était surtout adapter la taille des caractères, donc les grossir, adapter également les interlignes entre chaque phrase et puis également adapter l'univers informatique avec des contrastes. On avait essayé des contrastes inversés pour faire diminuer la fatigue au niveau visuel. Le positionnement de l'enfant, donc, il avait un grand intérêt. Il était plutôt motivé par l'outil informatique. C'était un outil qu'il utilisait déjà à la maison, pas forcément pour des activités scolaires, mais plutôt pour des jeux ou pour des petits montages photos. Et il était aussi plutôt efficace en technologie. Il apprend rapidement des nouveaux moyens et des nouvelles techniques sur l'ordinateur. Donc, de ce côté-là, c'était plutôt aidant. Ensuite, on passe du coup sur les essais de logiciels. Donc, on retrouve pas mal de logiciels qui ont déjà été cités avant. Julien, il avait déjà essayé avec son orthophoniste, donc, qu'il suit depuis de nombreuses années, un prédicteur de mots qui est intégré dans Windows. Donc, c'est un prédicteur qui est gratuit. Donc, il va taper les deux, trois premières lettres du mot et l'ordinateur va lui proposer une sélection de trois, quatre mots. Donc, ensuite, il faut qu'il choisisse, par contre, entre ces différents mots. On a également essayé un environnement informatique avec des contrastes inversés. Donc, le fond de l'écran est noir et l'écriture est en blanc ou en jaune. Mais c'était difficile pour Julien de s'adapter à cette nouvelle présentation, comme il avait l'habitude de déjà utiliser un ordinateur. C'était compliqué pour lui de changer. Donc, on n'est pas resté sur cette adaptation-là. Par contre, il a bénéficié d'un agrandissement du texte et également du pointeur de la souris. Et les derniers essais, c'était une synthèse vocale pour diminuer la fatigue lors de la lecture. et on a essayé ça. Alors, ça a été proposé à Julien de paramétrer directement la synthèse vocale, donc en ordinateur, l'île texte sur ses appareils auditifs. Mais c'était quelque chose qui était compliqué pour Julien parce que du coup, il fallait qu'il change sur ses appareils de paramètres et il avait peur de ne pas avoir des paramètres aussi bons quand il repassait sur un mode normal. Et ça faisait trop de changements d'un coup pour lui. Donc, pareil, on n'a pas retenu cette option-là. Au niveau des équipements, donc, Julien, il bénéficiait déjà d'un ordinateur portable au sein de la classe spécialisée de l'UE. Mais c'était un ordinateur qu'il ne pouvait pas ramener chez lui pour faire ses devoirs et c'était principalement ça la demande au début d'un outil de compensation. Donc, la famille a choisi d'acheter le matériel, un ordinateur et une réglette scanner pour pouvoir prendre en copie des documents. soit qui avaient été donnés dans la classe, soit pour scanner de nouveaux documents à la maison. Et donc, il y avait aussi l'idée d'avoir un logiciel de prédicteur de mots autre que celui qu'il avait utilisé avec l'orthophoniste. Mais on s'est laissé un temps d'essai en classe avant de faire soit une demande de financement soit que le logiciel soit acheté par la famille. Donc, le matériel préconisé, c'était un ordinateur portable avec un écran assez grand, donc entre 15 pouces ou 17 pouces. une synthèse vocale, donc un logiciel gratuit, un prédicteur de mots, donc il y avait déjà le prédicteur gratuit qu'il utilisait et puis voilà, on est en train d'essayer pour voir si on passe sur un autre prédicteur, un correcteur d'orthographe, un logiciel de traitement de texte et d'organisation des documents, donc c'est OneNote dont on vous a parlé tout à l'heure, un logiciel qui permet d'écrire sur les documents PDF et une barre scanner qui a utilisé plutôt en second choix, on privilégie quand les enseignants peuvent donner les documents en format numérique. Donc, Julien, avec cet ordinateur, il sera capable d'écouter les consignes et les textes qui ont été donnés en version numérique. Il pourra également en autonomie adapter les documents à sa fatigue visuelle, donc aussi bien grossir les caractères ou changer les contrastes s'il veut ou écarter les lignes. Il pourra également rédiger des réponses avec le prédicteur de mots et pouvoir ensuite corriger. Et il pourra aussi développer ses idées à l'écrit lorsque cela est trop difficile, soit à l'oral, soit en signe. Et les adaptations scolaires qui seront à maintenir, par contre, il faut toujours lui laisser du temps pour répondre. Il a toujours besoin d'un temps assez long pour se mettre au travail et pour pouvoir produire des réponses et également de ne pas trop le surcharger parce que c'est toujours quelque chose qui l'angoisse quand il a plusieurs tâches à faire en même temps. Et par contre, il faut toujours la présence de l'enseignant pour vérifier la compréhension des éléments implicites. Et l'accompagnement, donc l'accompagnement en ergothérapie, il a été fait d'abord juste pour le bilan. Ensuite, il y a eu un petit temps, le temps d'acheter le matériel. Et après, il y a eu un suivi hebdomadaire en ergothérapie pour travailler la vitesse de frappe qui était assez faible au début, pour travailler la prise en main des différents logiciels et également pour lui permettre d'avoir une organisation efficace en classe et à la maison. Et cet accompagnement, il se fait aussi auprès de la famille et de toute l'équipe de l'unité d'enseignement spécialisée, donc les éducateurs, les orthophonistes et puis les enseignants. Alors moi, je vais maintenant vous présenter une autre situation, la situation d'Eva qui est une jeune femme de 18 ans qui a été accompagnée dans le cadre d'un dispositif dont on vous parlera tout à l'heure, un nouveau dispositif en lien avec l'Agefiph qui s'appelle la Technicothèque Effort dont Nathalie, ma collègue, vous expliquera le fonctionnement en détail. Donc voilà, Eva, c'est une jeune femme de 18 ans qui est scolarisée en première année de BP fleuriste au moment où on la rencontre. Eva, elle a eu essentiellement un suivi orthophonique de la grande section jusqu'au CAP. Elle n'a pas eu d'autres suivis que ce soit en libéral ou par des structures spécifiques. Elle a néanmoins été scolarisée en classe Ulysse jusqu'à la troisième. Donc le diagnostic qui est posé pour Eva, qui est connu en tout cas, c'est un diagnostic de troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de la lecture, de la production écrite et du calcul. Donc une dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'au moment de l'entretien avec Eva, au moment de la rencontre, dans l'échange, elle fait quand même état également de difficultés sur le plan de la coordination de gestes qui sont difficiles à réaliser, que ce soit l'écriture ou les gestes du quotidien. Donc il n'y a pas de diagnostic de poser pour ça, mais c'est des difficultés qu'elle peut facilement en fait décrire. Elle a une bonne connaissance en fait de ces troubles Eva. Donc les adaptations scolaires qui sont mises en place au CFA, c'est la possibilité donc de faire son contrat BP sur trois ans au lieu de deux ans, qui correspond du coup à un rythme qui est plus adapté pour elle. Elle est également en cours individuel pour les matières générales. Donc elle sort en fait du groupe classe pour les matières générales. Elle bénéficie du coup de séances plutôt individuelles qui permettent aussi d'aller à son rythme, donc en français, en histoire, en maths et en anglais. Et puis elle réalise aussi certains TP avec la classe de CAP de première année. Donc les difficultés qui persistent pour Eva, c'est une lenteur d'exécution de manière assez générale et une fatigabilité. Sa lecture est ralentie et avec des difficultés de compréhension lorsqu'elle doit déchiffrer des consignes, déchiffrer un texte, elle n'a pas accès à la compréhension en fait des éléments. Elle fait état aussi de difficultés à se repérer dans un texte, elle peut se perdre assez facilement dans un texte. Et puis des difficultés de production écrite donc à différents niveaux. Elle a une écriture qui est trop lente pour suivre le rythme de la classe. Elle a une écriture aussi qui est douloureuse et puis qui est peu intelligible aussi. Sur le plan de l'orthographe, du coup, son écriture est assez peu intelligible. Donc finalement, c'est une écriture qui est coûteuse et qui n'est pas fonctionnelle pour pouvoir être à l'aise en fait dans le suivi des cours sur cette année-là. Par contre, Eva, elle a aussi beaucoup de ressources parce que c'est une jeune femme qui est très à l'aise à l'oral, qui se connaît très bien et puis qui est très volontaire. Donc, elle fournit beaucoup d'efforts pour aboutir à son projet. C'est vraiment un choix d'être dans cette formation. Donc, elle est très, très motivée par ses études, en tout cas. Donc, suite à ce premier entretien, à cette rencontre avec Eva, finalement, la proposition d'un outil numérique est assez évident pour elle. L'idée, c'est de pouvoir lui proposer un outil qui puisse faciliter déjà l'accès à la compréhension d'un texte, de lui permettre aussi d'utiliser un outil qui améliorerait la lisibilité et l'intelligibilité de ses productions écrites, d'améliorer aussi l'organisation des supports de cours et puis de réduire la fatigabilité qu'elle peut avoir à la fin d'une journée à force de devoir fournir tous ses efforts pour pouvoir suivre sa formation. Et puis, le grand avantage aussi d'Eva, c'est qu'elle est très motivée à l'idée d'utiliser une aide informatique Elle n'a pas eu l'occasion d'utiliser quelque chose dans toute sa scolarité, ça ne lui a pas forcément été proposé, mais là, elle comprend tout de suite l'intérêt que pourrait lui apporter une aide informatique sans forcément avoir une connaissance ou une idée de ce qui pourrait l'aider particulièrement, mais elle voit bien que l'idée de compenser l'écriture et d'avoir accès à des outils autres que la lecture pourrait l'aider. Donc, elle n'a pas du tout d'appréhension par rapport au regard des autres de sa classe pour utiliser un outil différent. Elle est très à l'aise avec ça. Alors, en accord avec Eva, le premier réflexe, en fait, ça a été de lui proposer un ordinateur avec des logiciels spécifiques et elle était tout à fait partante à l'idée d'utiliser ce genre d'outil. Mais finalement, les essais ont montré que ce n'était pas l'outil qui semblait le plus approprié pour elle et pour différentes raisons que je vais vous présenter. Comme je vous le disais, du coup, Eva, elle n'a jamais eu l'occasion d'utiliser un ordinateur dans sa scolarité et même pour sa vie personnelle non plus. Ce n'est pas un outil qu'elle utilisait, avec lequel elle était forcément très à l'aise. Donc, finalement, elle n'avait pas du tout de connaissance du clavier, ce qui représentait donc une lenteur quand même aussi à la frappe au clavier chez une personne qui est déjà adulte. Donc, des difficultés pour taper à l'ordinateur. Le fait de gérer aussi l'écran d'ordinateur, le clavier et la souris, finalement, tout ça, ça représentait une coordination, un geste qui était assez difficile à gérer pour elle et elle ne se sentait pas à l'aise en fait à l'idée d'utiliser à la fois la souris sur l'écran, de devoir porter son regard sur l'écran, puis sur son clavier, sur un support écrit. C'est quelque chose qu'elle avait du mal en fait à gérer sur le plan gestuel. Elle avait donc une faible connaissance en bureautique et des difficultés pour comprendre et accéder à une organisation efficace. Elle lui arrivait régulièrement d'oublier d'enregistrer des documents ou alors d'oublier de les renommer. Donc, elle se retrouvait avec beaucoup de documents sans nom, un, sans nom, deux, sans nom, trois, qui n'étaient pas forcément bien rangés et pour lesquels elle était très en difficulté pour les retrouver. Une faible connaissance aussi dans tout ce qui va être transfert de fichiers, transfert de documents, gérer une clé USB, etc. Ça, c'était des choses aussi dans lesquelles elle n'était pas à l'aise. Et puis finalement, le fait d'avoir essayé cet outil-là, donc on lui avait mis à l'essai l'ordinateur pendant plusieurs mois et le fait d'avoir essayé ça, elle a rapidement pu exprimer qu'elle n'était pas très motivée à l'idée de continuer l'utilisation de l'ordinateur, que ça lui semblait en fait être plus un obstacle ou quelque chose qui augmentait en fait ses difficultés parce que là, il fallait apprendre à utiliser un autre outil plutôt que quelque chose qui pouvait l'aider. Il faut savoir aussi que le cas particulier d'Eva, donc elle est en CFA, donc du coup, c'est aussi des périodes de formation qui sont en alternance. Donc, Eva, elle était deux semaines en cours et puis ensuite deux semaines en entreprise donc pour pouvoir aussi avoir une utilisation, enfin s'entraîner, avoir une utilisation régulière, c'est un rythme qui est un petit peu découpé. Donc, c'est un petit peu différent aussi pour pouvoir investir un outil. Donc finalement, après ce premier constat, on a pu proposer autre chose. et on a proposé en fait de faire, de mettre en place plutôt un outil tablette. Alors, ce qui a pu, ce qui a orienté en fait ce choix, c'est qu'Eva finalement, elle a déjà un smartphone et elle était très, très à l'aise avec le côté tactile. la gestion, la gestuelle était vraiment simplifiée par le fait d'accéder directement à l'écran, de toucher directement l'écran et c'est un environnement qu'elle connaissait bien. Voilà, avec également tout le vocabulaire autour de ces outils-là, c'est quelque chose dans lequel elle était beaucoup plus à l'aise. Et puis, beaucoup d'applications ou beaucoup d'interfaces sur ces outils-là aussi proposent un enregistrement automatique. c'est plus facile en fait de garder les documents donc ça représentait un outil qui pouvait avoir tout son intérêt en fait pour Eva et pour lequel l'appropriation semblait quand même plus facilité. Et donc, effectivement, on a pu faire l'essai de la tablette pendant trois mois auprès d'Eva et très rapidement en fait, on a vu que c'était un outil qui lui correspondait tout à fait parce que c'est quelque chose qui était beaucoup plus interactif, beaucoup plus intuitif dans l'apprentissage. Alors, ça va nécessiter, j'y reviendrai tout à l'heure quand même, un accompagnement mais en tout cas, les premiers essais ont été assez concluants. Pour Eva, au niveau des possibilités d'équipement, donc on est chez une adulte qui est en formation en CFA donc on ne peut plus bénéficier forcément du MPA, enfin du service de prêt de matériel proposé par l'inspection académique. Donc, d'autres questions se posent. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Eva, elle n'a pas beaucoup de ressources personnelles donc l'accès, l'achat en fait par ses propres moyens peut être compliqué. d'où l'intérêt de pouvoir justement faire du prêt et essayer le matériel pour être sûr de l'investissement, de l'intérêt en fait dans cet investissement. Et puis, dans le contexte aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que cet outil, nous on intervient en fait essentiellement pour évaluer l'intérêt d'un outil en formation, en cours, mais comme je vous le disais, donc elle est en alternance et elle est aussi en entreprise et cet outil finalement, la tablette est aussi utilisée dans l'entreprise dans lequel elle est. Donc l'intérêt, c'était aussi d'avoir un outil qui puisse être mobile, qui puisse aussi bien à la fois être utilisé pour sa formation en cours et aussi pour l'entreprise. Donc, la Technicothèque Effort, qui est le dispositif dans lequel on a pu rencontrer Eva qui va vous être expliqué tout à l'heure, va pouvoir proposer en tout cas un accompagnement dans l'équipement et la prise en main de ce matériel. Donc, le matériel préconisé pour Eva de manière plus détaillée, c'est donc un iPad parce qu'il représente des paramètres d'accessibilité intéressants pour Eva. Elle va utiliser donc la dictée vocale qui est donc une dictée vocale qui est directement intégrée à l'outil. Elle va aussi pouvoir utiliser la synthèse vocale pour pouvoir écouter des textes longs, des consignes et pouvoir accéder en fait à la compréhension. Elle va aussi pouvoir utiliser le prédicteur phonétique Lexibar qui vous a été présenté tout à l'heure parce que l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il existe aussi une version pour l'iPad, uniquement pour l'iPad d'ailleurs, et qui fonctionne de la même manière. Donc, lorsque la dictée vocale n'est pas forcément possible à utiliser en cours, par exemple, le logiciel Lexibar représente vraiment son intérêt. Pour elle aussi, le fait d'avoir une entrée phonétique et des pictos va vraiment être une aide dans la production écrite. Elle va aussi utiliser le traitement de texte de l'iPad avec, on a rajouté en fait la police Open Dyslexie qui est une police qui convient très bien à Eva qu'elle préfère. Et puis, on a aussi installé dessus une application qui s'appelle Prismo qui est une application qui permet en fait de scanner les documents qui ne seraient pas transmis au format numérique. Donc, tous les documents papiers qui seraient distribués. Et bien, grâce à cette application, Eva va pouvoir la scanner pour la récupérer de manière numérique dans sa tablette. Et comme il y a un petit OCR aussi qui est intégré, donc un OCR, c'est un logiciel qui va reconnaître les caractères, elle pourra aussi sélectionner du texte et écouter en fait avec la synthèse vocale que propose l'iPad. Donc ça, c'est essentiellement, c'est les différentes applications qui sont présentées à Eva et qui sont installées sur son iPad. Et puis, elle va aussi utiliser l'Apple Pencil qui facilite en fait l'interaction quand même avec la tablette et qui va aussi lui permettre de pouvoir faire des schémas de manière plus propre en fait parce que grâce au stylet, tous les traits qu'elle va dessiner sur sa tablette pourront être repris pour être vraiment droits et plus propres. Donc ça, c'est un outil aussi intéressant dans ses cours, dans ses TP, plus particulièrement en lien avec sa formation. Alors, ce qu'Eva va être en capacité de faire avec la tablette et non pas l'ordinateur, c'est bien d'écouter les consignes et les textes des documents qui sont donnés en version numérique bien évidemment, mais aussi scanner et écouter les documents qui seraient transmis en version papier. Elle va pouvoir aussi rédiger ses réponses à l'aide du prédicteur en classe et elle pourra rédiger ses réponses à l'aide de la dictée vocale à la maison. Les adaptations qui sont à maintenir, ça reste quand même d'éviter les tâches de copie pour privilégier l'écoute, éviter tout ce qui va être double tâche et puis aussi parce qu'on l'a dit tout à l'heure, étant donné qu'elle n'a jamais vraiment bénéficié d'un apprentissage spécifique sur l'outil, sa vitesse de frappe n'est pas encore suffisamment rapide. Donc là, c'est quand même important de transmettre à l'équipe pédagogique pour l'instant qu'il faut quand même éviter les tâches de copie et réduire la quantité d'écrit ou alors proposer un tiers temps. Donc l'accompagnement nécessaire pour Eva, comme je vous le disais, ça va être de lui permettre d'acquérir une vitesse de frappe qui soit plus fonctionnelle, donc de lui proposer un entraînement à la frappe, de prendre un temps pour bien l'accompagner dans la prise en main des différents logiciels préconisés, même si l'iPad présente un intérêt parce qu'il est assez intuitif pour elle, il y a quand même des logiciels un peu spécifiques, des applications un peu spécifiques et donc il sera important de prévoir un temps pour l'accompagner dans la prise en main et puis l'accompagner aussi dans la mise en place d'une organisation efficace avec ce nouvel outil. Donc pour Eva, dans la suite en fait de notre dispositif, là de la Technicothèque Effort, il y a un accompagnement qui pourra être fait, qui pourra être relayé avec les prestations d'appui spécifiques, les passes qui sont proposées par un dispositif de la GFIP. Et je passe la main donc à ma collègue Nathalie. Oui, donc pour vous présenter ce dispositif Technicothèque Effort qui existe maintenant depuis 2019, donc qui a été mis en place un peu à titre expérimental et ce avec le soutien de la GFIP. Donc la Technicothèque Effort est un dispositif à destination de personnes qui sont en situation de formation et en situation de formation longue, qui sont de plus d'un an et notamment pour des personnes qui sont en formation en alternance. Ce que va proposer la Technicothèque Effort et Julie l'a présenté précédemment, c'est bien évidemment l'évaluation des besoins en aide technique donc sur ce parcours de formation, la possibilité aussi de mettre à disposition ces outils, ces aides techniques, outils numériques et d'aider à la prise en main de ces outils pendant cette période de test qui est de minimum de trois mois et sur laquelle on va pouvoir aussi réajuster si besoin. Donc vous l'avez vu précédemment pour Eva, elle a pu tester un ordinateur avec des logiciels spécifiques et puis tester par la suite une tablette pour vraiment choisir l'outil vraiment adapté à ses besoins. On pourrait également sensibiliser l'environnement de travail et de formation de proposer des sensibilisations auprès des formateurs et puis ce qui est intéressant aussi pour l'acquisition finale de ces outils c'est qu'on va pouvoir accompagner donc la personne sur le plan financier puisqu'on propose la technicothèque fait une avance de fonds pour l'acquisition de l'outil et va pouvoir aussi aider s'il y a un reste à charge à trouver des cofinancements pour permettre à la personne d'acquérir son outil. Les prescripteurs de ce dispositif de la technicothèque effort sont les coordinateurs départementaux de la démarche régionale apprentissage donc pour les personnes en situation de handicap vous allez le voir c'est principalement ces professionnels qui prescrivent l'intervention de la technicothèque effort la GFIP également en direct peut être prescripteur et puis les cap emploi pour les personnes qui sont en situation de formation stagiaire de la formation professionnelle sur validation de la GFIP l'émission locale Pôle emploi et le réseau comète peut également donc demander des interventions de la technicothèque effort et donc on a des documents spécifiques des fiches de liaison pour pour les prescriptions de ces actions quelques chiffres je ne vais pas tous les commenter mais vous le voyez déjà que les principales prescriptions viennent donc des coordonnateurs départementaux des centres de formation des apprentis des CFA pour 98% d'entre eux au niveau des aides techniques qui ont été donc à la fois préconisées mais surtout acquis suite aux préconisations on le voit c'est majoritairement des outils numériques avec donc des PC portables tablettes logiciels spécifiques scanners voilà donc vraiment principalement ce type d'aide technique même si il n'y a pas de on n'est pas spécifiquement sur ces actions là mais c'est un voilà les chiffres sont là et effectivement à destination de 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 personnes porteurs de troubles spécifiques du langage pour conclure donc sur cette intervention concernant la démarche d'évaluation et les préconisations d'outils adaptés on l'a vu effectivement les outils numériques ne sont pas toujours indiqués ne sont pas les seules réponses et ne conviennent pas et ne règlent pas toutes les situations Sandrine Mercier l'a rappelé également sur son intervention précédente les les outils numériques ne viennent pas en remplacement d'une aide humaine et donc des accompagnants des élèves en situation de handicap notamment qui parfois sont là pour reformuler les consignes pour aider au maintien de l'attention pour le jeune et là les outils numériques ne sont pas encore en mesure de réaliser ce type d'accompagnement bien sûr les outils numériques peuvent aussi être utiles dans la vie quotidienne on l'a vu notamment pour Eva par exemple qui va utiliser un smartphone qui connaît le smartphone qui l'a utilisé dans la vie quotidienne et qui va pouvoir aussi finalement l'utiliser au niveau de son parcours scolaire et puis l'importance également d'un accompagnement à la maîtrise de ces outils à l'apprentissage de ces outils bien évidemment donc qui va être aussi d'une durée variable et l'accompagnement la maîtrise de ces outils sera peut-être d'autant plus pertinent et efficace si les outils ont été mis en place s'est introduit précocement dans le parcours scolaire on l'a vu effectivement les différences entre Eva qui a découvert finalement l'outil numérique l'outil informatique à 18 ans alors que les deux jeunes précédemment ont été formés beaucoup plus précocement pour l'utilisation de ces outils numériques Merci à toutes pour ces présentations de vignettes et de cette technicothèque qui est effectivement très intéressante nous avons peut-être quelques minutes pour des questions on vous écoute oui nous avons des questions la première question est-il indispensable que les outils numériques soient utilisés dans tout l'environnement de l'enfant à savoir les séances de rééducation le lieu d'apprentissage et comment obtenir une harmonisation je veux bien commencer à répondre alors dans tous les environnements ce sera pas forcément une nécessité c'est une fois je vais me répéter c'est du coup humain effectivement on va réfléchir à est-ce un besoin prioritaire à l'école est-ce un besoin prioritaire à la maison est-ce un besoin prioritaire dans les deux environnements il faudra se poser la question après si effectivement on se rend compte que ce besoin se retrouve dans différents environnements que ce soit à l'école à la maison en séance d'ergothérapie puis on se dit en orthophonie aussi ça pourrait aider à compenser certaines choses et travailler sur d'autres objectifs là il sera effectivement primordial que les outils soient les mêmes et pour ça il faut prendre le temps de se coordonner de se rencontrer de s'appeler ça c'est important donc c'est une démarche que le professionnel qui porte un petit peu le projet doit mettre en place et porter que ce soit par des réunions à l'école où on se rencontre tous ensemble ou des échanges téléphoniques ou des séances à plusieurs on peut imaginer plusieurs solutions pour que le lien se fasse mais ça prend du temps et de l'investissement qui parfois peut être compliqué à mettre en place une autre question quel prédicteur phonétique utilisez-vous ? alors je pense que globalement on utilise toute l'exibar qui nous a quand même pas mal convaincus qui s'est bien amélioré pendant ces dernières années alors c'est pas le seul prédicteur phonétique qui existe bon là je pense que l'exibar a aussi bien joué son coup c'est qu'il a proposé un équipement professionnel gratuit ce qui nous a ce qui a permis au professionnel de le tester et de le valider mais on a on a d'autres d'autres prédicteurs Média Lexi en propose en phonétique WordQ en propose aussi en phonétique là ce qui ce qui fait qu'on utilise l'exibar c'est qu'on a pu constater que ça fonctionne bien et qu'on a pu l'avoir enfin voilà on a pu l'avoir gratuitement pour le tester ce qui facilite ce qui facilite les choses et puis il y a l'aspect aussi des pictos qui est intéressant et peu de peu de prédicteurs phonétiques proposent ça et ça permet vraiment d'aller plus vite dans le choix des mots en fait proposés et de mieux gérer les homophones puisque si les mots s'entendent pareil mais n'ont pas le même sens l'image va donner du sens sur le mot et permettra une production écrite plus juste une autre question quels sont les paramètres d'accessibilité qui vous permettent de trancher entre l'iPad et la tablette Android alors il y a il y a pas mal de critères globalement l'iPad est plus plus fourni en paramètres d'accessibilité par exemple la synthèse vocale est intégrée on a un écho vocal à la frappe intégré également donc ça veut dire que l'enfant il tape il appuie sur la barre d'espace ça lit on a l'exibar qui n'existe que sur l'iPad par exemple là où on va se poser plus de questions c'est sur la transmission des documents donc maintenant l'iPad a beaucoup évolué on peut maintenant brancher une clé USB c'est beaucoup plus facile alors qu'à une époque on pouvait être contraint à ce niveau là une des options qui pour le moment pourrait aller plus vers un outil Android c'est que la dictée vocale sur l'iPad pour qu'elle fonctionne il faut être connecté à internet non c'est vrai ah c'est plus vrai bon bah super donc globalement il y a plus de possibilités sous iPad et en termes de tarifs maintenant c'est aussi plus accessible qu'à une certaine époque donc on peut aller plus loin avec un iPad après on va s'appuyer sur ce que la famille ou l'enfant et la famille a l'habitude d'utiliser aussi parce que si dans la famille ils ont une tablette Android qui manipulent déjà ça va être plus complexe à l'enfant de s'approprier un nouvel environnement peut-être après si on se rend compte qu'il y a vraiment des outils pertinents dans l'iPad qu'on retrouvera dans la tablette Android on va peut-être mettre un accompagnement mais effectivement on va plus loin avec l'iPad pour illustrer ça Eva la vignette que j'ai présentée tout à l'heure c'est une jeune fille qui avait un smartphone sous Android donc la question s'est posée du choix et finalement les paramètres d'accessibilité étaient quand même tellement plus intéressants sur l'iPad qu'elle en est venue aussi à changer son téléphone pour un iPhone parce qu'elle se trouvait plus à l'aise et c'était plus adapté à ses besoins globalement dès qu'on a besoin du vocal je trouve que l'iPad est beaucoup plus facile et plus intuitif il n'y a pas besoin de passer par d'autres applications etc. Et après alors là c'est moins mon domaine de compétences mais je sais qu'en termes d'adaptation visuelle pour de la déficience visuelle on peut aller plus loin aussi sur un iPad Je vous propose de terminer avec une dernière question on est désolé on reçoit de nombreuses questions on ne va malheureusement pas pouvoir répondre à tout le monde puisqu'on est un petit peu pris par le temps dernière question le dispositif EFOR intervient sur quel territoire et la technicothèque EFOR a-t-elle un site ? Alors le territoire c'est la région des Pays de la Loire donc sur les cinq départements de la région un site ? Non mais vous pouvez nous contacter si vous voulez de plus amples renseignements voilà merci à toutes et puis nous allons maintenant accueillir